Salut les loulous, c'est Ardagh et Soma sur PixArk. Salut ! Donc on se retrouve pour le 16e épisode de la série qui va surtout se passer dans la base, parce qu'il y a eu pas mal de changement, pas d'agrandissement mais beaucoup de construction de fait et de timing hors caméra. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer avec les nouvelles bêtes qu'il y a eu, qu'on a tamé hors caméra, on les a tamé hors caméra parce que c'est des dinos classiques qui viennent de Ark et qui sont hyper connus. Donc on va commencer avec deux ankylos, donc on a le couple. Alors l'ankylo qui a les deux mêmes attaques que sur Ark, clique gauche où il va taper avec sa tête et clique droit où il va donner un coup de queue un peu rotatif, sachant qu'il va nous creuser du 2 sur 3 en 2 de profondeur avec son clic gauche. Voilà, avec le clic droit c'est vraiment juste une défense. Ensuite on a le petit oviraptor qui est ici, je vais vous le montrer comme ça. Voilà, c'est une femelle. Donc toujours pareil, si vous voulez donner des dinos aux dinos n'hésitez pas. Donc rien de particulier, je me suis permis de regarder sur le wiki s'il avait le buff pour la pompe des oeufs, c'est pas précisé et je vous dirais qu'on l'a pas testé. Donc voilà. Ensuite on a deux carnaux, je crois que c'est pareil, voilà c'est le couple. Donc pareil, timing classique, rien de spécial, ils ont le clic gauche en attaque et c'est tout. Ensuite une petite grenouille, je peux vous la montrer vite fait. Voilà, qui est ici, qui va permettre de faire sûrement, mais on a pas testé non plus la chitine sur les insectes. Mais bon, c'est pas comme si on en avait besoin. Et puis sinon, au niveau de son clic gauche, voilà, elle donne un petit coup de langue et sinon au niveau du clic droit, voilà, elle donne aussi un coup de langue mais en remure la tête. Voilà, c'est la même chose que sur arc, il n'y a pas d'autre chose à dire sur la grenouille. Donc on va la remettre en place. Alors bien sûr, elle fait toujours ses grands bons, voilà, sans élan en plus. C'est sa particularité. Elle court pas spécialement vite, elle court moins vite que sur arc, en vitesse normale, que ce soit en vitesse normale ou en course. Et c'est une, pour ceux qui voudraient donner un nom, c'est un mâle. Voilà, c'est une grenouille mâle. Ensuite, on a le Sarko. Alors le Sarko, rien de spécial, il a juste son clic gauche, c'est le Sarko de avant la mise à jour TLC passe 2. Donc rien de particulier. C'est une femelle, voilà. Donc très difficile à endormir par contre. J'ai dû l'endormir avec des fléchettes. On vous montrera qu'on a commencé à scrafter des fléchettes ainsi que des fusils. Donc ensuite, au niveau des dinos, je dirais, normaux, bah on a fait le tour, voilà, qui ont été armés hors caméra. Donc ensuite, je vais vous représenter les 4 dinos qu'on a tamés lors du dernier épisode et leurs capacités. Donc on va commencer de droite à gauche avec l'araignée de feu. Donc avec un clic gauche, voilà, où elle attaque normalement. Elle n'a pas de C. Et par contre, si vous faites clic droit, elle va crasher ses flammes. Donc elle met le feu pendant quelques secondes au sol, ça reste, c'est persistant. Si on passe dedans, bien sûr, comme ça vient de m'arriver, on peut prendre des dégâts et s'enflammer. Voilà. Je ne vais pas en crever, ça ne fait pas trop mal. Donc ça, c'est pour l'araignée de feu. Ce petit bête, c'est le Tattoo. Alors le Tattoo a 2 attaques aussi. Une attaque, voilà, clic gauche, où il se soulève un peu, il tape avec ses pattes. Et une attaque, clic droit, où il donne un coup de langue en balançant la tête vers l'avant. Il n'y a pas de C non plus. Et pas d'autre particularité à dire. Ah si, si ce n'est que c'est une forge ambulante. Donc avec, on va pouvoir fondre des minerais et faire du verre. Par contre, c'est très lent à Harda que tu avais testé, il me semble. Oui, c'est lent. En fait, tu fais un craft à la fois. Il n'y a pas de bouton craft. Donc tu craft en double-cliquant. D'accord. Donc un par un, quoi. Un par un, oui. Ok. Donc du coup, ce n'est pas très pratique. Non. Il faut rester devant et les lancer un par un. Donc c'est nul, en fait. Voilà. Peut-être qu'ils le changeront, mais dans l'état actuel, ce n'est pas terrible. Donc le Centaure, on a l'impression d'être à 2 sur une monture. Ça fait un peu bizarre, en fait, quand on est dessus. Donc avec son clic gauche, où il va donner un petit coup de lance et le clic droit où il la lance. Voilà. Il a fait tournoyer et puis, on ne l'a pas bien vu, il la lance devant lui. Pas de C non plus, par contre, pour le Centaure. Et enfin, la gargouille. Alors, on en a tamé une seconde. Donc pour les sexes, par contre, des animaux, je vous remonte ceux-là, même si on les avait vus l'autre fois. L'araignée de feu, c'est une femelle. Le tatou, c'est un mâle. Le Centaure, c'est un mâle. Et cette gargouille-là, je ne sais pas s'ils ont eu des sexes. Non, il n'y a pas de sexes. C'est logique. Donc la gargouille, quand elle est en l'air, elle a un clic gauche où elle attaque, un clic droit où elle va un peu battre des ailes. Je pense que ça repousse les ennemis, en fait. Je l'avais testé et ça fait un chouïa de dégâts, mais c'est surtout fait pour repousser les ennemis. Et une fois qu'elle est posée au sol, on a découvert ça après, si on fait son C, elle va lancer un sort de soin, alors je vais remettre l'interface, qui dure 60 secondes, donc pour tous les alliés qui sont autour, tous les dinos alliés. Donc vous voyez, tout le monde a pris un petit buff de heal. Donc ça soigne sur la durée pendant 60 secondes. Donc c'est plutôt long quand même. Et par contre, au bout de 60 secondes, vous prenez un debuff qui dure plus longtemps encore. Je crois que c'est 1 minute 30. où on pourra plus réutiliser, bien sûr, les dinos ou les créatures qui ont le debuff ne pourront pas être soignées de nouveau. Par contre, on pourra relancer le sort avec la gargouille, au cas où on veuille se rapprocher d'autres créatures et les soigner aussi. Voilà. Je peux relancer le sort à volonté, en fait. C'est juste que voilà, ça remet pas le timer à 60 secondes pour ceux qui l'ont déjà. et quand on aura le debuff, ça le remettra pas non plus. Donc voilà pour la gargouille. Du coup, c'est vraiment la monture volante plutôt très sympa, très rapide. On l'avait montré, oui, dans l'épisode précédent. Vraiment très très rapide, assez puissante, qui peut faire office en plus de porteur, parce que ça peut porter pas mal, qui peut soigner en plus. Donc c'est vraiment tout bénef. Son seul handicap, je dirais, c'est qu'elle peut pas grave quelqu'un dans ses pattes. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc. C'est son seul défaut. Elle utilise très peu de stamina en vol, donc on peut traverser la map de bout en bout sans se poser, sans problème. C'est vraiment une super monture. Donc ensuite, on va passer un peu à ce qui s'est fait sur la base. Donc, ça j'avais même pas vu, je comprends pourquoi il y avait un trou. Ardagh est en train de relier les bâtiments les uns entre les autres. Alors déjà, l'atelier a été retravaillé par Ardagh pour avoir la possibilité de pouler les ressources directement dans les ateliers. Donc il a recentré tous les ateliers ici, notamment l'atelier principal, celui-ci, ainsi que le mortar. C'est ce que je pense qu'on utilise le plus actuellement. Donc repositionnement des armoires, les forges n'ont pas bougé. Repositionnement aussi de ces deux ateliers, donc la hutte de bricolage et la cabane de décoration. Et du coup, on a maintenant toutes les armoires avec les compos ici. Voilà. Et tout accessible, en fait, par l'atelier, notamment. Voilà. Donc il reste le toit à faire. Et comme je viens de le voir, voilà, un accès qui amène à nos chambres. Ça, c'est plutôt cool aussi, pour se déplacer d'un bâtiment à l'autre. Alors ici, par contre, pas de changement. Pas encore. Voilà, pas encore. Et sinon après, on a ici aussi un autre endroit qui est relié au bâtiment où on avait commencé à vous montrer la construction. Donc c'est le bâtiment en truc de Méditerranée. Voilà. Donc mur de la Méditerranée, plafond de Méditerranée, fondation, etc., etc. Il y a les fenêtres. On a réussi à looter quasiment tous les plans qui étaient nécessaires à faire la maison, sauf les portes, j'imagine. Je vois qu'il y a toujours pas les portes. Encore les portes. Voilà. Donc il nous manque les portes à looter. Je vous rappelle que ça, c'est un craft spécial. Donc il faut looter les plans pour les débloquer. Et ensuite, ça se fabrique en ayant fabriqué d'autres matériaux de construction, quoi. C'est un peu plus long à faire, mais c'est joli. Alors ça tranche avec le reste. Voilà. Ça fait vraiment bord de mer, été. Voilà. Donc ensuite, on avait déjà vu le centre d'usinage, donc le fabricator. On s'est rajouté la forge industrielle. La forge industrielle, bizarrement, qui ne permet de faire fondre que l'acier, de faire des barils d'essence et du verre trempé. On ne peut pas faire les lingots de base. Donc cuivre, argent, or et fer. Voilà. C'est pas possible. Donc ça fonctionne à l'essence, bien sûr, comme le centre d'usinage. Mais on ne peut faire que certains crafts. Donc voilà. C'est plutôt étonnant, mais bon, c'est comme ça. Deuxième construction. Donc là, c'est pas un bâtiment. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. C'est la roche de foudre. Donc on trouve ça dans la forêt dorée. Le royaume doré. Le royaume doré. Le royaume doré. Donc dans le biome où on ira certainement au prochain épisode, faire un peu de timing. Et voilà ce que ça donne. C'est pareil, c'est assez original en termes de couleurs. On voit les incrustations de roches de foudre dans les constructions. Je trouve ça plutôt original. Enfin sur les murs, en tout cas, ça le fait. Et puis voilà. C'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Je pense qu'on fera d'autres petits 2 sur 2 comme ça pour d'autres types de constructions, notamment le métal. Et puis je ne sais pas ce qu'il y a d'autres. On a encore des choses à découvrir. Il y a encore les bâtiments en magie. Il y a deux types de trucs magie différents, je crois, non ? Il y a la magie normale et puis il y a les magies qu'on loot avec les plans. C'est l'académie de magie. L'académie de magie. Mais bon, pour l'instant, on ne le fait pas trop parce qu'on n'a soit pas les compos, soit pas trouver les plans encore, tout simplement. Donc voilà. Pour les constructions en dur, c'est fini. Alors après, on s'est fait deux petites fosses à farming, entre guillemets. Donc une première avec les Slims. Donc qui permettent, je vous rappelle, si on leur met de la viande et qu'on les met en balade, de crafter des polymères et des bousiers. Donc on a retamé des bousiers. Voilà, ils se sont agglutinés là-bas. Donc on va aller les voir. On s'est fait, voilà, un petit accès de chaque côté. Donc qui, eux, vous permettent de faire de l'engrais et aussi des barils de pétrole. Si je dis pas de conneries. Voilà, c'est ça. Plein, par contre. Il les donne plein. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est une première méthode pour faire le pétrole. La seconde, c'est de crafter des barils. Donc là, voilà les Slims, pardon. La deuxième, c'est à la forge industrielle, hein, Ardang ? Euh, non. Là, c'est la fabrication. Bon, il y a les Slims de machin. Et après, c'est quoi la troisième ? Ah bah, c'est les foreuses de pétrole. Ah oui, qu'on ira voir après, c'est vrai. Donc la deuxième méthode, on l'avait déjà vu la dernière fois, mais on n'avait pas compris le fonctionnement. Ça y est, on l'a compris. Donc c'est avec les vases de pétrole qu'on met dans ce bâtiment. L'incubateur. Euh, il me faut... Je vais vous montrer le fonctionnement. Je vais en prendre 100. Ce qu'on avait oublié de mettre la dernière fois, en plus du charbon, c'est des barils de pétrole vides. Pour que eux, derrière, puissent les remplir. Hein, c'est quand même plus sympa. Vous lancez la production, à ne pas oublier. Et puis, bah, ça va vous faire du pétrole. On reviendra voir après, le temps que ça se fasse. Vous verrez que ça va se transformer. Là, on a préparé une nouvelle pièce. On verra ce qu'on peut faire, si on en fait quelque chose ou pas. Au départ, on avait mis les bousiers, mais ça ne fonctionnait pas. Il ne se mettait pas en balade. Enfin, il ne bougeait plus. Alors, première vue, buggé par le plafond. Pourtant, il était quand même assez haut, mais bon. Je fais quelques tests, ils n'aiment pas avoir un plafond au-dessus d'eux a priori. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait des fosses à ciel ouvert. Même si là, je ne les vois pas spécialement produire. Il ne bouge plus. C'est bizarre. Ça marche très bien. Vous verrez que... Ouais, vas-y. Je les ai vidés ce matin, donc ils produisent. D'accord. Après, je ne sais pas quelle est la meilleure méthode. Ce sera à voir, mais je pense quand même que c'est la moins problématique en termes de compos. C'est les bousiers, vu que ça ne demande rien à part du caca. Caca qu'on ramasse. Ensuite, pour les petits slims de pétrole qui nous font du pétrole, il faut craft à l'avance les pétroles. Et pour la dernière méthode, c'est la même chose. Il faut des barils, quoi. Et il faut trouver le pétrole à l'état naturel et poser la machinerie, quoi. Donc ça demande pas mal de boulot. Alors ensuite, les loulous. On va passer au petit chemin de fer, qui ne fonctionne pas malheureusement. Enfin, ce qu'on a fait, ça ne marche pas, mais je vais quand même vous montrer le début. Pour les mines, vous avez le chariot à mine classique qui doit être de l'autre côté de la mine, qui doit être en contrebas. Et ça, c'est la plateforme de transport pour joueurs. Vous allez voir par contre que ça ne marche pas super bien. Je suis déjà à moitié décalé au premier virage. On a beau bien se mettre au milieu, ce qu'elle n'aime pas du tout cette plateforme, c'est les pentes. Donc voilà, on s'est fait un double rail. Un rail pour les... voilà, il n'a pas aimé le virage. Je vous l'avais dit. Donc on a agrandi l'entrée de la mine. Donc on a toujours notre porte. Et là, les deux rails de chemin de fer. Donc une pour nous transporter nous, théoriquement, mais ça ne fonctionne pas. Et une seconde pour monter les compos qu'on aura farmé en bas. Parce que j'ai un petit projet au niveau de cette mine pour un futur épisode aussi. J'en ai pas parlé encore à dague, il n'est pas au courant. Et je ne sais pas surtout quand est-ce que ça sortira. Il faut juste que j'ai le temps de le préparer, c'est tout. Donc là, on arrive en bas. Et le but du jeu, ça sera plutôt que de remonter parce qu'on est vite lourd quand même avec les compos. C'est de mettre ça dans le chariot qui peut porter 5000 kg. Et puis de l'envoyer à la surface. Et puis quand il est plein, et de le décharger là-haut. Et il arrive juste devant l'atelier où on peut décharger ou lancer directement les crafts en gardant les lingots sur nous. Après, la mine en elle-même, il n'y a rien du tout. Donc le double escalier, je l'ai remplacé par un rail. Et après, on a fait un rail à côté. Alors avec les virages, ce n'est pas toujours aligné. On n'a pas pu faire autrement. Vu qu'un coup, on a tourné à gauche, un coup, on a tourné à droite. On ne pouvait pas faire mieux. De temps en temps, c'est sur la même hauteur. Et puis de temps en temps, ce n'est pas possible. Mais ça rend plutôt sympa. On avait même encore creusé une rangée de plus pour ne pas se bloquer quand on voulait remonter avec. Mais ça ne fonctionne pas. Dès qu'on prend une pente, de toute façon, on bloque. Et vous avez vu que même dans les virages, ça ne marche pas, tout simplement. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Peut-être qu'ils l'amélioreront avec des batchs. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Voilà les loulous. Je pense que j'ai fait le tour. Je n'ai rien oublié ici. Alors dingue ? Ici, non, ça me dirait. Je pense qu'on a tout. Voilà. En termes de dino, normalement, je n'ai rien oublié. Alors, en termes de perte de dino, moi, j'en suis à ma quatrième luciole. Donc l'humos numéro 4. Voilà. En fait, on a perdu des lucioles qui sont soit mortes de fin, soit parce qu'on s'est fait tuer et puis elles sont mortes avec. Et puis là-haut, vous avez Jack 2. Donc j'ai tué, oui, Jack numéro 1. Il se fait tuer par un griffon que je n'ai pas vu arriver dans mon dos, qui m'a tout shot. Donc en deux coups, il m'a tué mon griffon. Euh, mon pterra. Qui était quand même pas... C'était pas une merdasse, hein, mais... Voilà. Donc il y a un nouveau. Je l'ai tamé 57, il me semble. Il y a déjà eu 2 levels. Ou 59, j'ai un doute. Il me semble pas lui avoir mis des niveaux, mais... Donc euh... Bah quasi level max, hein, par rapport à ce qu'on peut trouver à l'état sauvage. Euh... On a aussi un Moon numéro 3. Voilà. Après deux morts. Et un Sun numéro 2. Qui est aussi là-haut, voilà. Donc on garde vos noms de dino, mais on les change au fur et à mesure en rajoutant un petit chiffre, hein, de plus. Euh... Voilà, je crois qu'il manque une Luciole, par contre, c'est... Je sais plus laquelle c'était, de quel nom, mais bon. C'est pas bien. Laser. Voilà. Il faudra qu'on rebaptise une Luciole laser. Ah ouais, on stocke un peu les Lucioles dès qu'on en croise, parce que... Bah ça servira pour l'éclairage, hein. L'éclairage assez original des lanternes. Donc là, bah... Le problème, c'est qu'il y en avait plein dans la chambre à Ardaille. Mais au fur et à mesure, vu qu'on les perd, il y en a de moins en moins, en fait. Donc bon. Bon, c'est ça compliqué à refaire. C'est comme ça, les loulis, c'est comme ça. Euh... Allez, on va... On va vous emmener dans une grotte où on a déjà fait un épisode. On a fait du timing, mais pour voir autre chose. Donc c'est Arda qui va nous emmener. Je prends à manger, j'ai faim. Euh... Est-ce que j'ai assez à manger, moi ? Oh, je vais reprendre... Ouais, un stack de steak aussi. C'est ton jamais. Il y a un petit coup à boire. Ah, là, il n'y en a plus. Petit changement aussi à la cuisine. On a remplacé tous les bins par des trucs comme ça, là. Des caves à glace. Il faudra juste qu'on se remette un bin si on veut faire du séchage de viande. Euh... Mais de toute façon, ici, on va agrandir parce qu'on s'est aperçu qu'on avait oublié un... Une table de craft de cuisine. Voilà. Et puis on pourra bientôt mettre le cuiseur. Qu'on va rajouter. Et puis après, voilà, il y a le cuiseur industriel. Enfin, il y a encore des choses qui arrivent, hein. On est... Alors pour ma... Arda qui est 61. Pour ma part, je suis 64. Mais il y a encore... Donc, level max 80. Il y a... On va encore débloquer plein de choses. Niveau 65. Ensuite, 70. C'est... Il y a encore plein plein de choses à voir. Donc, il y aura encore des épisodes présentation et évolution de la base. Et puis, bah moi, je vais suivre... T'as encore des barils de pétrole vide ? Euh... Donc, le résultat de nos slims, j'avais mis que 5 barils. Donc, normalement, ils doivent être faits. Voilà. Donc, on a, du coup, des barils de pétrole remplis. Et après, on a plus qu'à aller les transformer en essence... Euh... Donc, soit... Euh... Euh... Comment... À la forge normale, soit à la forge industrielle. On a le choix. Les deux le font. Voilà. Je vais vous montrer ça à une forge normale, par exemple. Voilà. On rentre là. On allume. On sélectionne le craft. On envoie la sauce. Et c'est parti. Donc, un baril d'essence... Euh... Un baril de pétrole, pardon, fait deux barils d'essence. Hein. C'est le ratio. Ouais. Il faut... Il faut du cuir aussi. Mais bon, ça va en voir. Oui, bah, ça se voit les compots. Alors, les compots qui sont utilisés pour le craft, ils ont une petite claire molette, hein. Vous avez vu vite fait. Vous mettrai pause si vous voulez revoir. Donc, il y avait le fameux baril de pétrole que j'ai récupéré, plus le cuivre qui époule dans les armoires, quoi. Voilà. On a, quelque part, un peu avec ce système de poules, une petite partie de S+, hein. Même, d'ailleurs, avec les constructions récupérables, hein. On peut dire que c'est du S+, hein. Viens, cette lance. Allez. On est parti, cette fois. Bon. 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 Donc, franchement. Vous voyez, devant moi, là, ça pop au fur et à mesure, les décors. Et ça, c'est pour tout le monde. Ca ne vient pas de mon PC. Ouais. voilà et puis on est parti qu'on va suivre d'un axe moi je me rappelle jamais le chemin donc on passe là en dessous apparemment le petit trou parce qu'on n'a toujours pas vu de alors voilà de la lave mais c'est vrai qu'on trouve du pétrole au naturel ah oui en fait c'est pas loin du tout quoi voilà juste à côté donc voilà le je sais pas si j'aime poser puis on le verra mieux une fois au sol avec la lumière des des lucioles voilà le pétrole au naturel donc c'est ce qui coule là c'est un filon de pétrole donc ça se donc ça ça tombe arda g l'a entouré avec des ans qu'on s'appelle ces machines des pompes à pétrole donc il en a mis quatre parce qu'il a voulu quatre mètres quatre récupérateurs après donc voilà c'était les craft qu'on allait débloquer un petit moment et que bah ça fait aussi un petit moment que tu les as installés mais qu'on n'avait pas encore montré l'utilité donc ça récupère le pétrole brut via des craft de tuyaux spécifiques pour le pétrole basse on amène ça à ces machines donc des des tours pétrolières là dedans vous mettez des barils vides et ça vous va vous faire des barils de pétrole voilà s'il n'y a pas de barils vides ça ne craftera rien quoi et il n'y a pas besoin de lancer un craft ou quoi que ce soit voyez la barre de progression qui a démarré une fois qu'elle est arrivée à son terme on a pour un baril on a un baril de pétrole et donc je rappelle qu'avec le baril de pétrole on fait deux barils d'essence donc là en fait c'est plutôt rentable la seule condition c'est de crafter des bas des barils vides qui demandent ça demande quoi faire du cuivre que du cuivre que du cuivre de mémoire du cuivre attend je vérifie du cuivre et du cuivre d'accord donc des compos qu'on trouve assez facilement on va pas s'en cacher alors un petit une petite précision aussi sur le les ressources le fer qu'on galère à trouver se trouve en grande quantité via des filons dans le royaume doré on aura peut-être l'occasion aussi de vous le montrer on peut y aller après montrer ça à la rigueur et du coup bah on peut en récupérer vraiment beaucoup beaucoup donc on pourra vous présenter les constructions en métal comme c'était prévu au départ et finalement on a fait ça avec du méditerranéen de la faire un bâtiment peut-être pas mais on vous fera un petit voilà deux sur deux avec murs fenêtres en plus on a loté des craft tout près donc c'est plutôt tranquille puis bah voilà alors voilà le design de ces pompes c'est plutôt bien fichu aussi donc avec l'arrivée qui monte là ça passe là dedans on voit que sa pompe au dessus les réservoirs d'alimentation et ça ressort ici on va dire on va dire techniquement on mettrait les barils là si on pouvait le faire physiquement et ça coulerait dans les barils quoi tout simplement c'est super bien fichu quand même et même les pompes sont les petits moteurs pour pomper le détail avec le ventilo enfin le ventilo le le truc du moteur là qui tourne on a marche arrêt on voit les petits pistons qui tournent on a une jauge voilà de par rapport à la chaleur j'imagine dessus sur le cadran enfin c'est voilà les petits fils qui relie le truc principal au petit au petit moteur alors ils auraient pu faire une animation du truc qui tourne ils n'ont pas fait ils n'ont pas poussé le vis mais c'est quand même super bien détaillé comparé à du arc toujours en je fais toujours la comparaison avec arc mais et de ce que je connais une minecraft aussi ça n'a rien à voir fin graphiquement c'est tellement plus joli regardez aussi l'appareil on a le bouton on off on a la petite jauge en plus qui frétille elle gigote légèrement là ils ont fait une animation enfin voilà quoi la pompe là haut qui va et vient et qui tourne sur elle-même c'est les tuyaux c'est pareil vous avez vu il ya une animation des tuyaux donc on on sent bien en fait que quelque chose passe à l'intérieur même si techniquement il ya rien qui passe à l'intérieur mais enfin voilà c'est des petits détails mais qui font que pas ça le fait en fait ça le fait complètement sur ce jeu donc le bas du coup on va pouvoir enchaîner va peut-être aller montrer ses filons de fer alors du coup ouais ça pourrait être sympa puis on va farmer un peu du coup tu as besoin de trucs hardag tant qu'à y aller ouais pour ressortir c'est moi je dirais de l'autre côté par là par là c'est cette sortie que je loupe tout le temps moi en fait quand je viens ici après je tourne en rond comme un comme un débile on peut pas les gobelins aussi c'est pareil voilà on peut les tuer ils loutent à chaque fois leur baluchon mais dedans il ya que des certificats et hop je sais pas si je vais avoir accès et du bois voilà il ya c'est tout le temps ça il ya jamais rien d'autre donc du coup les gobelins sur pixar que intérêt 0 quoi c'est un peu dommage les combats de secours après j'ai vu qu'il y avait des rois gobelins aussi voilà sans verra qu'on voit ce qu'ils donnent ouais ce sera surprise donc direction royaume doré c'est ça un sud ouest regardez la vitesse qu'on avance comme tout à l'heure je vous disais surtout surveiller ma jauge de stamina donc entre la vie et de la gargouille là en haut et sa fin depuis qu'on est parti de du trou là de la grotte j'ai perdu quoi aller entre 5 et 10% à tout casser je te souviens c'est bon non non monsieur alors je vous montre aussi un peu l'évolution de mon stuff donc on est arrivé donc ce qu'on appelle alors moi j'ai toujours tendance à l'appeler le biome rouge où la forêt rouge c'est le royaume doré le nom exact voilà c'est ceci c'est tout rouge il ya pas mal de créatures bac qu'on n'a pas forcément encore croisé sur le jeu mais ça sera le sujet d'un épisode prochain on en a même découverte encore une il n'y a pas longtemps dans ce biome qui rigole un peu zéro d'ailleurs je sais pas c'est ce qui est le pire le rex ou ou l'autre je pense quand même le rex mais ouais donc ça c'est notre premier filon de l'autre fois ouais donc ça c'est un filon qu'on a déjà un peu pas mal entamé donc de faire mais pas que il ya de l'argent je crois de mémoire et puis un peu de gemmes de lumière et de ténèbres donc parce que je vais faire je vais farmer un peu pour montrer au loulou je te laisse surveiller donc s'il faut faire gaffe parce que bah il ya notre ami l'orex qui peut débarquer enfin de nos amis les rex qui peuvent débarquer à tout moment donc ici on a de l'argent je crois voilà c'est ça vous voyez c'est pas des petits filons c'est pas comme dans notre biome ou dans les autres biomes qu'on a pu tester comme au désert ou dans les marais où on tombe sur 5 6 cubes et puis c'est fini là c'est vraiment de la grosse quantité voilà un peu pour l'argent je vais tout récupérer là c'est ce niveau là l'argent qui on a encore un peu de mal à la ramasser un hop et puis bah après on a dû faire tout ça voilà c'est du fer et tout ce qui avait au dessus par rester du fer à tout ce qui a été creusé c'était du fer qu'on va ramasser un peu se refaire un peu les poches et je pense que des filons comme ça du coup bah il doit y en avoir un peu partout alors c'est là qu'on récupère du sable de foudre qui rentre en compte pour le petit bâtiment qu'on vous a présenté et il doit y avoir aussi autre chose logiquement la roche de foudre ouais qui ont qu'on ne remet j'envoie pas là j'envoie pas ça c'en est pas ça non ça c'est de la roche non tu es si tu vois le cul tu as tu as tu vas reconnaître j'ai enlevé les gamins j'aurai une meilleure mais les bonnes couleurs sur les blocs voilà bon ça fait un peu plus simple pour vous mais il ya quand même ma luciole qui est clair donc voilà on a farmé plein de faire ici notre foire d'hague on a fait en un quart d'heure on a dû faire deux ou trois sans faire chacun ouais et du sable de foudre il t'en faut là non c'est de la roche surtout qu'il faudrait mais on n'a pas eu j'ai moins de la roche de foudre ça c'est quoi ça ça c'est du sol ça c'est du sable tu veux qu'on essaye de trouver un autre spot ouais je j'avais trouvé deux trois blocs à la dernière fallait pas du marbre aussi tu m'avais dit si du marbre là il y en a un temps je te le prends attendez on va casser tout ça là pour y voir un peu plus clair voilà il y en a là tout ça on casse on va prendre le peu de marques qu'il y a là on va coque le peu c'est pareil c'est un bon petit spot de marbre il y a des on voit des plaques de marbre un peu partout dans le biome j'ai cru qu'on a lancé un truc c'est le truc de quête là qui s'excitent pour vous enfin congourou qui est venu sur sinon vous avez ça aussi hein donc euh ah non ça c'est toujours de l'argent mais ce point c'est de l'argent je me trompe d'outils t'en as ici si tu veux montrer ah voilà là ça c'est du truc de lumière donc on récupère comme ça j'ai pas le meilleur outil hardag a une meilleure baguette que moi et ça c'est dans ça c'est un pas j'ai windows qui me fait du caca voilà pardon ouais ça c'est de l'argent et là il n'y a pas de ténèbres mais bon c'est pas grave on va continuer à faire le marbre un peu de farming ça change dans les épisodes et autant que je vous avais pas montré un peu de coup de pioche ah ça continue à descendre ah non c'est bon tac il ya celui-là celui-là on va récupérer ça bah là j'ai tout c'est bon j'ai tout le marbre ah oui le kangourou il est là techniquement on peut le tam et bon j'ai pas de b donc on va pas faire ça maintenant tu n'as pas db non à la rigueur ça nous en ferait un de moins je peux aller en faire tout si je peux aller en faire rapidement ça bah il a l'air complètement coincé donc à la rigueur je t'attends ça pourrait être rigolo alors comme ça on fait quand même un petit timing dans l'épisode mais il n'y a pas des db là derrière accueillir ah je suis en train d'accueillir donne-moi tes béton je sais pas combien il va en falloir je sais pas trop t'as eu des violettes ça n'est pas eu moi ouais j'en ai quatre tu as tu me les larguera voilà je les ai mis dans le je prends non il n'y a pas de violette ah si pardon ah si 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 pardon je regardais pas au bon endroit des conneries alors voyons voir ce que ça donne oula ouais il va en falloir il va en falloir après je peux chercher des trucs rapide se mettre plus rapide avec des trucs non ouais à la rigueur je veux bien moi je vais continuer à farmer un peu ici il n'y a pas de truc méchant là aux alentours j'ai l'impression ben j'ai j'ai pas vu le rex va se faire le faire là les loulous tant mieux après le rex avec la gaga où je me suis déjà fait surprendre tu as le temps de remonter dessus et de te casser on avait un temps je commence à voir un autre si j'ai la bonne pioche moi je trouve qu'elle fait pas de 847,8 pioche en fer semblait je cassé le fer en deux coups avant ou alors c'est du fer spécial là et c'est pour ça qu'ils donnent deux ou pas ce serait des filons un peu plus résistant que j'ai pas qu'en gros va devrait bientôt avoir à nouveau faim alors le timing passif c'est un peu comme arc quand vous donnez la première nourriture au cul la seconde est quand même plus longue à venir vous voyez il a ça y est il ya j'ai juste d'avoir faim maintenant hop on lui en donne une seconde on va taper ça vous voyez énormément énormément de fer à farmer ça c'est cool ça on se posait la question quand même à un moment donné mais comment on va bien suis trop lourd je peux plus sauter c'est maintenant que le rex doit arriver carrément ça dans la gare on se posait la question mais comment on va farmer le fer c'est tellement compliqué machin et puis bah finalement c'est quand on sait qu'il ya des spots ici c'est c'est tellement plus facile hop on va continuer en interne à hardag avec ses tailles je suis sur le retour on récupère un peu de sable de foudre aussi même si on faut pas on sait jamais des fois que hardag lui prendrait des folies de construction avec la roche les sables de foudre ont fait des des armoires de foudre qui sont bien parce qu'elles sont elles ont le même le même nombre de stacks que les grandes armoires mais elles sont deux fois plus petites elles font que un sur un ah oui c'est un gain de place par contre il faut de la roche de foudre on va essayer d'aller en trouver après avoir tamé le kangourou ça les loulous ils verront à quoi ça ressemble le bloc à l'état brut il ressemble un peu comme à comme les constructions de roches de foudre tu as des petites inclusions de dedans d'accord non c'est pas là ok on va y remettre une paix au cas où qui commence par les autres au niveau de sa jauge t'as des truffes dans le alors oh oui pas fais semblant ouais j'ai pris un stack tac on va prendre ça alors c'est bien parce que au moins il bouge pas on n'a pas à lui courir après pendant tout son timing voilà on met tout ça là alors allez ça avance nettement nettement mieux ah oui c'est mieux comme ça bah ouais carrément je suis à la fin du haut d'apprivoisement ah oui j'ai fait eux quasiment autant que avec trois ou quatre b que je lui avais mis avec une truffe il y en a encore plein du fer là encore deux trois fois et puis c'est bon non plus il mange vite maintenant j'ai trouvé des blocs avec elle hop ouais allez encore deux fois je pense à les petits kangourous tu es à nous au niveau 40 ans plus il n'est pas dégueulasse un mâle on n'aura plus qu'à lui trouver hors caméra une jolie femelle pour nous faire peut-être un jour des bébés kangourous cubiques ah ce serait tellement bien qu'ils fassent ça parait compliqué quand même de faire des bébés sur pixar que vu le style graphique mais ce serait tellement rigolo en fait ils y arrivent avec les plantes les plantes ont plusieurs phases de croissance voilà maintenant t'en a un à deux cubes annoncé silex pendant que j'ai rien dit hop allez j'ai envie allé à l'emplacement quatre roues gardagnes du côté des pyramides ah il ya des pyramides aussi dans ce biome ouais ouais il a une toute petite là il y a une licorne et va il ya pégase ah oui mais la barrière en fait avec les gaz non c'est là tout au dessus de la pyramide la roue à d'accord alors attendez on va aller voir tu me surveille arnig ouais ouais je savais que tu fais de bêtises hop et encore du fer d'ailleurs donc voilà et on retrouve ces petits pierres incrustés comme on a vu dans les murs de la construction ou la même chose rex pas loin vraiment pas loin à vraiment pas loin juste derrière toi en fait sur la pyramide c'est éloigné il est passé au germain et où il suivait un kangourou bon tu me dis au cas où là il est derrière la pyramide c'est vrai que pour taper les cas où je me mets en première personne du coup tu vois pas grand chose autour de toi il n'y a pas beaucoup quand même par contre un de ces cubes là non 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 va faire vider la zone là bon et on sait qu'il ya du métal ok il est où le renseil et à la pyramide il est là où il n'est plus là à s'il est là à s'il a regardé à regarder ce rex vicieux avec ses yeux rouges allez j'ai passé en première personne moi petite argente regardez quand on va voir ses yeux a regardé il se bat avec un élémentaire c'est élémentaire l'esprit élémentaire et ça c'est assez méchant aussi si ça tire à distance ouais et ça s'applique un nous s'est fait piquer les fesses sur un alors normalement l'oreille c'est censé gagner un je pense mais ça met un des boeufs en plus j'ai pas trop vous dès le des boeufs il faut faire h quand c'est comme ça pour voir pour avoir l'info moi j'ai un morceau donc voilà les loulous ça ce sera l'occasion d'un prochain épisode on viendra faire un peu de timing dans cette zone on a déjà fait un kangourou ça nous fera ça de moins ce mais il ya pas mal de bêtes à tam et ici donc le rex on le voit l'argent à vis un mais il y en a encore d'autres quand vous garde la surprise et puis nous on va se rentrer tranquillement et puis ça va mettre fin à cet épisode j'espère que cet épisode plutôt tranquille et un peu posé par rapport à d'habitude vous aura plus les loulous et on vous dit à la prochaine allez ciao salut